Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'ailleurs, si on devait donner un pourcentage comme ça pour rigoler, je pourrais dire qu'avant, sur 100 personnes que je recevais, j'en avais 2, 3 jusqu'à 5 maximum qui parlaient plus ou moins d'éveil. Les autres parlaient d'aptitude, de capacité, de don, de pouvoir, tout ce que l'on voulait. Maintenant, sur 100 personnes que je reçois, je suis pratiquement autour de 15 et 20. Quand même! C'est énorme! C'est vraiment énorme! Est-ce que ça indique vraiment une ouverture de la conscience au niveau, est-ce qu'on peut dire planétaire? En fait, la mécanique souvent, c'est le fait qu'il y ait de la souffrance, souvent, crée un électrochoc et un sursaut. Et ça donne l'élan de se poser des questions. Et ça amène, à un moment donné, à la question comment sortir de la souffrance. Et là, à un moment donné, on finit par aboutir à l'évêque ou à la réalisation du soi. Et comme on est à la fin d'un cycle que les yogis appellent le Kali-Yuga, c'est-à-dire l'âge... Kali, ça veut dire noir. Et Yuga, ça veut dire air, époque, on pourrait dire. Et le Kali-Yuga se caractérise par davantage d'égoïsme et de matérialisme. Mais ça, en parallèle de ça, il y a une force qui se crée en fin de Kali-Yuga, donc dans la période où on est là, qui va vers une recherche intérieure autre, justement, que le matérialisme et l'égoïsme. Et parce que ça prépare l'ère d'après, où justement, il y aura plus de détachement vis-à-vis de tout ça. Les gens vont comprendre. Et les gens commencent vraiment à comprendre maintenant que, comment dire, la quête des plaisirs à travers les objets, et à un moment donné, on en a fait le tour, si tu veux. Quelle que soit ta passion, et à un moment donné, t'en fais le tour. C'est ça. C'est aussi pour ça que la transition entre une ère et une autre ère, pour le passage dans une autre ère, donc du Kali-Yuga à la prochaine, il y a ce qui peut paraître pour les gens être extrêmement, j'allais dire, intense dans ce qu'ils vivent à l'intérieur, que le mental est hyperactif, l'égo omniprésent, et qu'à partir de là, j'allais dire, en proportion, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Ça en fait partie. J'allais dire, quelque part, dans la matérialité, dans la densification des choses, c'est un des signes avant-coureurs, d'accord, d'une transformation profonde. Est-ce que ça se peut qu'en ce moment, il y ait comme une élévation du nombre de personnes qui s'éveillent, puis aussi une élévation de, je ne dirais pas de noirceur, mais de choses difficiles qui émergent. C'est comme deux courants qui augmentent en même temps. Est-ce que, évidemment, on peut contribuer, j'imagine, en participant, en s'éveillant, en amenant plus de paix en nous-mêmes, mais comment on doit réagir par rapport au chaos apparent? Réagir, ce n'est pas toujours une bonne idée. Je ne dirais pas que c'est une question de réagir. Ça dépend de ce qu'on veut vraiment. D'ailleurs, c'est une question centrale sur le chemin. C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si tu vas rencontrer un sage, ça prend le cliché. Si tu vas dans les Himalayas, par exemple, et tu poses la question à un sage, est-ce qu'on doit s'intéresser aux affaires du monde? C'est une question que j'ai posée, par exemple. Et eux, ils vont te dire que non. Ils vont te dire qu'il n'y a aucun intérêt à changer les choses dans ce qu'ils appellent, eux, le rêve du monde. Le but de la vie, c'est de s'éveiller du rêve. Ce n'est pas de changer le rêve du monde. Après, dans le rêve du monde, il y a aussi des belles choses qui se passent. Il n'y a pas que... Parce qu'en fait, de part... Comment dire? Les médias, en fait, ils mettent aussi l'accent sur ce qu'on appelle le sensationnalisme. Donc, ils vont appuyer sur les choses les moins reluisantes, on va dire, mais parce qu'ils savent que ça fait plus d'audimat. Mais en réalité, il se passe aussi énormément de belles choses. Donc, je dirais que c'est sûr... On est vraiment sur la fin du matérialisme et de l'égoïsme, quoi. Puis, à un moment donné, ça va lâcher. Mais avant de lâcher, ça va être un petit peu difficile, non? Ça fait partie un peu du, je vais dire, quelque part du jeu. Et forcément, il va y avoir... Tu parlais tout à l'heure de, pour mal le dire, de deux coups grands. À un moment donné, il y a des gens qui vont effectivement avoir un élan beaucoup plus intense à aller chercher être, d'accord? Et d'autres qui vont plutôt s'enfermer dans la matérialité. Bon, après, c'est qu'une période, c'est une étape. Parce que, quelque part, à un moment donné, viendra, on va le dire comme ça, comme la norme, la norme, entre guillemets, je le dis comme ça pour mal le dire, la norme qui sera, en fait, d'être parfaitement en paix intérieurement et ne plus être secoué par les vicissitudes de la vie. Donc, forcément, on est en train d'arriver là-dedans et on ne va pas y échapper. Je veux dire, forcément, on est déjà ça. Donc, forcément, on retourne vers ça consciemment, consciemment. Cette période de stress intense que beaucoup vivent et de peur aussi, ça les amène peut-être à chercher davantage. Mais en même temps, comme Pierre vient de le dire, est-ce qu'on est mieux de ne pas écouter les nouvelles, ne pas lire ce qui se passe, puis se recentrer en soi, puis écouter Pierre et Gérald, par exemple, écouter la conscience ici qui cherche à s'exprimer. Parce qu'on a le choix, quand même, de ce sur quoi on porte notre regard. En fait, quand tu es sur le chemin, il y a un moment donné où tu ne vas plus avoir l'élan. Automatiquement, tu ne vas plus du tout avoir l'élan de t'intéresser aux informations et tout ça. C'est normal qu'il en soit ainsi parce qu'on passe toujours par une phase où on prend du recul par rapport au monde. Alors, des fois, chez certaines personnes, ça va même jusqu'au rejet du monde. C'est une phase qui peut arriver, qui ne dure pas forcément, mais qui peut arriver. Et donc, parce que ça cherche tellement dans l'intériorité, quand le discernement est suffisamment clair, on sait, on est certain que la joie, la paix que l'on cherche ne peut être que dans l'intériorité. Donc, du coup, c'est comme si on se désintéressait, on se détourne quelque part des objets du monde. Et quand je dis objets du monde, des fois, ça va loin, parce que c'est même, on se détourne des cinq sens de notre propre corps, etc. On va vraiment, on s'intériorise, quoi. Et il y a un moment donné où ce sera, comme disait Gérard tout à l'heure, ce sera la norme pour les gens de chercher en eux. Mais tu sais, Diane, je reçois par exemple des gens qui sont chefs d'entreprise ou des gens, on ne croirait pas que ces gens-là, ils puissent être sur un chemin spirituel. Et puis justement, grâce à plusieurs choses, donc souvent, par exemple, le burn-out, il y est pour beaucoup. C'est un terme que j'entends très souvent actuellement. Tu vois, les gens, ils se mettent en saturation au niveau du mental. Ils ont une charge mentale qui est trop importante. Donc, à un moment donné, ça lâche complètement. Et puis, ils commencent à se poser des vraies questions après. Et spontanément, il y a des gens comme ça qui étaient hyper actifs, qui étaient plein de trucs dans le monde, qui se sont mis à méditer. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres ou de gens qui étaient très, très, même dans des milieux, la finance, tu vois, géraient des trucs avec des grosses pressions, tu vois. Et du coup, les gens, ils reviennent à l'intérieur, quoi. Ils sentent intuitivement qu'il faut revenir par là, quoi. Et tu vois, Eckhart Tolle, par exemple, je dirais que ça fait partie des gens qui ont ouvert la porte à tous, quelque part. Même justement, même les gens qu'on pourrait croire très matérialistes, en fait, ils ont commencé à lire ça, puis à revenir dans l'intériorité, quoi. Je suis en train de rigoler là, intérieurement, comme d'habitude, en me disant, moi, ça fait déjà plus de 37 ans que je reçois les gens, je suis un gros dinosaure, un vieux dinosaure, quoi. Ils en parlaient déjà d'éveil il y a plus de 37 ans. Enfin, je trouve ça vraiment drôle, mais comme quoi, c'est vraiment le moment. On est vraiment dedans. Ça ne pouvait pas être avant, entre guillemets, pas après, c'est maintenant, quoi. Et du coup, on voit bien que ça fait écho et résonance, parce que, comme le disait Pierre, moi aussi, je reçois des gens, certains qui ont fait des grandes écoles, certains sont issus de familles très riches. J'en ai quelques-uns et quelques-unes, et qui, à un moment donné, ne supportent plus, en fait, l'ambiance, comme ils le disent, cette ambiance où tous les rapprochent uniquement vers la matérialité. Ils ne peuvent plus. Ils me le disent. Ils me disent simplement, je ne peux plus. Je n'arrive plus. J'ai l'impression que ce n'est pas ça la vraie voie ou la vie. Qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie ? Ce n'est pas accumulé. Tu vois, beaucoup d'argent, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, c'est drôle parce que j'avais reçu à une époque pas mal de gens très aisés. Et ils n'avaient pas le même langage il y a 20 ans. Non, j'imagine. C'était marrant parce que je les recevais. Ils parlaient uniquement de choses matérielles. Alors, tu comprends ? Là, on va acheter une maison à 30 millions. Là, on va faire un truc. Maintenant, ce n'est plus tout à fait ça. Il y a vraiment quelque chose qui a changé, même chez eux. C'est beaucoup moins important. J'en ai même reçu une qui disait, je suis en train de me préparer. Je ne l'ai pas encore annoncé à mes parents, mais je vais quitter le château, je ne sais plus où d'ailleurs, et partir à l'aventure sans leur argent. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé que ça m'a trop fait rigoler. Du coup, on a rigolé tous les deux. C'est pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il se passe des choses. Est-ce que ça a augmenté, vous diriez, depuis la fameuse COVID ? Est-ce qu'il y a cette obligation d'introspection-là, est-ce qu'elle a amené plus d'ouverture, non ? Le COVID, oui, a déclenché des choses, bien sûr. Mais moi, j'ai pu le constater quand même, ce changement déjà avant COVID. OK. Ça avait déjà commencé avant. OK, super. Tantôt, on parlait du nombre croissant de gens qui s'éveillent ou qui se disent éveillés. Puis j'avais une question là-dessus. Est-ce que, justement, il pourrait y avoir des gens qui se disent éveillés puis qui veulent enseigner ou faire des satsangles, mais qui ne soient pas nécessairement complètement éveillés ou éveillés comme on l'entend habituellement ? Est-ce qu'on doit avoir de la vigilance là-dessus ? Comment vous voyez ça ? Est-ce que vous le voyez, d'abord, qu'il y a des faux gourous ? Alors, ce qui est drôle avec Gérald, c'est que nous, on est au courant de beaucoup de choses. Il y a intuitivement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous parlent. Donc, on sait en coulisses ce qui se passe. Donc, il y en a, ils sont sur leur estrade, puis en dehors de leur estrade, il se passe des choses. Donc, on ne va pas tout dévoiler là, mais effectivement, il faut avoir une vigilance. Mais les sages le disent aussi, il faut avoir une vigilance, c'est vrai. Après, il y a aussi quelque chose qu'on a déjà constaté, il y a des êtres qui ont réalisé le soi en suivant un guide qui n'avaient pas réalisé le soi. Exactement. Donc, à partir du moment où il y a une intense sincérité et dévotion, si vraiment dans le cœur, il y a un désir de réalisation, en fait, ça va se réaliser. Oui, exactement. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est arrivé plein de fois, puisqu'il y a des gens même que moi j'ai reçus et qui me disaient, on a su un peu plus tard que notre maître, alors certains, c'était des maîtres indiens, d'autres des maîtres européens, même américains. Des gens me parlaient de leurs différents enseignants. Ils se sont aperçus par rapport à leurs actes et à leurs paroles qui n'étaient pas en fait réalisés. Mais eux, entre-temps, à force de l'avoir mis quelque part comme un idéal, ce maître, de l'avoir mis sur un piédestal et qu'il était parfait et de l'avoir vécu comme ça intérieurement, ils ont conscientisé le fait d'être. C'est ça qui est incroyable. Alors, ils ont servi quand même. Ça fonctionne comme ça également. Ce serait quoi les critères pour vous pour permettre d'être vigilant, justement? Évidemment, en dehors de la scène, voir comment la personne se comporte, c'est déjà beaucoup. L'intuition aussi, mais vous diriez, faites attention à quoi, par exemple? Après, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais le plus important, c'est son cœur déjà. Comment tu te sens en présence de la personne? Et après, c'est vrai qu'en Inde, ils disent qu'il y a quatre critères, mais je les ai peut-être oubliés parce que ça fait longtemps que je ne les ai plus entendus, mais il y a la compassion, il y a l'humilité, il y a le désintéressement, c'est-à-dire qu'en général, il n'a pas besoin de toi, il ne va pas te demander des choses, etc. Et l'équanimité, l'équanimité. Si tu vois qu'un maître est fluxue émotionnellement, c'est qu'il n'y a pas de réalisation, ça, c'est clair. Et moi, le cinquième que je rajouterais, c'est la simplicité. C'est simple comme un enfant, quoi. Très juste, très, très juste. La joie aussi, hein, sans doute, parce que... Pas forcément, pas forcément, parce qu'il y en a, ils manifestent des aspects différents. Ah! Tu vois, par exemple, Ramana Maharshi émanait certainement moins la joie que Manandamani, par exemple. Dans l'émanation, ça ne veut pas dire qu'il y a la vie. C'est la même réalisation, c'est pareil. Mais tu vois, donc chaque sage a sa couleur, on va dire, sa teinte. Et chaque sage aussi, les sages en Inde, que j'ai rencontrés en tout cas, ils disent, chaque sage a son style d'enseignement aussi. Oui. A sa façon, plus ou moins, c'est toujours avec amour, mais plus ou moins dur dans sa façon d'enseigner. Donc, tu en as qui sont très légers, qui sont plus dans le style Vishnu, on dirait ça. Et sinon, il y a le style Shiva. Le style Shiva, c'est... Ah oui, ça. Il casse, il casse fort, il casse l'ego. C'est radical, c'est plus rapide. Jésus, par exemple, était un grand Shiva. Il cassait, d'ailleurs, ça se voit dans les Écritures, il traite tout le monde d'hypocrite à un moment donné. Mais par amour, des fois, ça peut trancher fort. C'est pour ça, quand on parle de vigilance, oui, effectivement, de toute façon, on le voit tout de suite. Enfin, il y a des gens qui ne le voient pas parce qu'ils sont aveuglés par l'amour qu'ils portent à leur mot, à leur spirituel, à leur référent. Et du coup, ils ne vont pas s'en rendre compte. Mais tôt ou tard, à un moment donné, parce que nous, on a quand même reçu beaucoup de gens avec Pierre. Moi, je voyais qu'à un moment donné, les gens me disaient, tiens, j'ai suivi tel maître. Vraiment, j'ai vécu des choses et conscientisé des choses incroyables en moi. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais je me suis aperçu au bout de 5 ans, 8 ans, 15 ans, il y avait des trucs bizarres. Le maître disait à un moment donné, je ne veux pas de ça parce que c'est dérangeant. Je veux ça parce que ça, c'est mieux. Mais il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de dérangeant. C'est pour ça, quand disait Pierre Pelleur, l'équanimité, c'est un truc, mais c'est clair. Dès qu'il commence à y avoir des choses comme ça, là, à un moment donné, il y a les antennes, il y a des appels de phares. Et là, ça dit vraiment attention, vigilance. Justement, quand on est le chercheur en quête d'éveil, moi, j'ai longtemps cru que l'éveil, c'était les feux d'artifice. Et puis qu'une fois éveillé, tout était réglé, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème, j'ai tous les dons. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est quoi les principales fausses croyances que la majorité des chercheurs ont face à l'éveil ou que les gens, en général, ont face à l'éveil? Tu en as dit une belle, Diane, c'est la fausse croyance qu'on peut retrouver. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans la culture occidentale, subconsciemment, même les gens qui ne se disent pas, même les anticléricaux, on va dire ça comme ça, même les gens qui ne sont pas dans l'église catholique et qui ne sont pas ultra fans de Jésus, on va dire ça comme ça, eh bien, ils ont un référentiel spirituel comme Jésus. Par exemple, t'es spirituel, forcément, t'as des capacités psychiques, alors que ce n'est pas forcément le cas. On en connaît avec Gérald, qui sont totalement réalisés depuis très longtemps, et pourtant, ils ne sont pas forcément… En tout cas, ils ne courent pas après. Peut-être qu'il y a des infos qui leur arrivent, mais ils ne courent pas après. Et un autre truc aussi qui est très lié à Jésus, c'est si t'es spirituel, t'es pauvre. Forcément. Financièrement, je veux dire. Tu ne peux pas être chef d'entreprise et réaliser. Ça ne va pas. Et en fait, ça n'a rien à voir. Tu n'as vraiment rien à voir. Tu peux très bien être chef d'entreprise et puis avoir réalisé le soi. Et après, peut-être que tu vas faire les choses différemment, mais en tout cas, il n'y a pas de corrélation entre l'argent, le pouvoir et la réalisation du soi. Ça n'a aucun rapport. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il n'y a pas de condition. En fait, ça peut être. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, pas de bras et qui ont réalisé le soi. D'autres qui sont très riches, qui l'ont réalisé. D'autres qui sont très pauvres, qui l'ont réalisé. Il n'y a pas de condition. Ça n'existe pas, ça. Une fois que c'est réalisé, comment on fait pour, supposons qu'on a un travail dans une banque ou vraiment un endroit très matérialiste, ou un gardien de prison ou que sais-je encore, comment on concilie le quotidien avec la dissolution de l'ego, avec le besoin, ce n'est plus un besoin, mais cette intériorité-là. Comment on deal avec ça? C'est marrant parce que, justement, on ne deal pas. C'est très spontané dans l'instant. Par exemple, je vais vous prendre quelqu'un qu'on a eu il n'y a pas très longtemps en satsang. C'était un pompier. Je ne sais pas si c'est réexestable parce qu'il faut, comment dire, il y a la réalisation du soi, puis après, il y a l'établissement dans le soi. Donc, des fois, on fait des allers-retours. Ce n'est pas forcément stable tout de suite. En tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu à un moment donné réalisation du soi. C'était clairement, c'était ça. Et il est pompier, il travaille en caserne et il a réalisé le soi et après, il a fait une intervention dans les flammes et tout. Et en fait, il parlait du métier de pompier qui est quand même très dans l'action, tu vois, depuis la réalisation du soi. Et en fait, il voyait la beauté de la conscience partout, dans les flammes, etc. Il y avait un détachement vis-à-vis de la scène. Alors, évidemment, il n'y a plus de peur. Il n'y avait plus aucune peur et plus aucun stress, etc. Mais les actions, elles se font avec une clarté. C'est la différence, c'est qu'il y a une clarté. Comme ce n'est pas brouillé par l'émotionnel, le petit personnage qui veut sauver sa peau. Et le curseur de sauver sa peau, il peut être très vaste, tu vois. Je ne parle pas que de la mort du corps physique. Sauver sa peau, ça peut sécuriser l'argent, sécuriser la santé, etc. Et donc là, il n'y a plus ça. Donc, il agit spontanément avec l'esprit clair et puis ça se fait, quoi. Comment ça ? Dans la joie. Même s'il y a des flammes en face de toi et que c'est apocalyptique, t'es dans la joie quand même. En fait, on conclut avec. Il n'y a pas de questionnement. Tout se met entre guillemets en place et ça se fait dans l'instant, donc maintenant, quoi. Donc, il n'y a pas de questionnement de comment on agence les choses, comment on dit les choses. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. C'est pour ça qu'aussi, par exemple, on ne prépare jamais vraiment, tu vois, avec Pierre, des questionnements, des trucs, des machins, des thèmes et tout ça. On s'en fout, quoi, tu vois. Les choses, elles se font comme ça. Et souvent, on nous a dit, en tout cas, on me l'a dit, mais je pense qu'on a dû te le dire, Pierre. Quand même, c'est marrant parce que vous ne faites jamais de discours déjà préparés avant. Jamais de trucs. Non, jamais. Il n'y a pas besoin. Il y a juste un seul truc que je prépare à l'avance, Diane, c'est la méditation. Parce que si je ne le préparerai pas, je vais te dire ce qui se passe. D'ailleurs, à chaque fois, ça le fait. Quand je commence à écrire une méditation guidée, au bout de cinq lignes, il n'y a plus rien. Et donc, c'est très difficile. À chaque fois, je dois revenir sur le fleur humain pour rédiger une méditation. Et donc, en gros, c'est pour ça que j'écris les méditations. C'est pour pouvoir rester là. Là, il parle de ça, Pierre, à part les rendez-vous, tu vois, à la limite, qu'on note sur l'agenda, tu vois. Mais sinon, écoute, ça va à un tel point que des fois, j'ai plein de rendez-vous qui s'entrechoquent à la même heure. Il y a deux personnes ou trois personnes qui arrivent, machin, t'as. C'est pour te dire qu'à un moment donné, tu vois, bon, ben, ok, quoi. Ça veut aussi dire, je reviens à votre réponse à ma question, ça veut aussi dire que c'est pas parce qu'on s'éveille qu'on va changer d'emploi, d'environnement, de vie, quoi. On est encore plus incarné dans la vie, finalement. Ouais, ça change rien du tout. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a aussi des gens qui pourraient tout quitter du jour au lendemain, comme Nisargadatta, qui avait tout quitté. Mais bon, après, il a conscience à jouer aussi parce qu'après, il a rencontré un sadhu sur la route qui lui a dit, « T'es chef de famille. » Donc, en Inde, chef de famille, ça veut dire tes pères. Donc, rentre auprès de ta famille et reste avec ta fille. Et bon, ben, du coup, il est rentré, quoi. Il n'est pas parti longtemps. Mais effectivement, en fait, c'est aussi quand il y a la réalisation, tu vois que tout est possible. C'est comme si tout était ouvert tout le temps à 360 degrés, tu vois. Tout est toujours possible. Donc, tu peux avoir l'élan de tout faire. Tu ne te sens pas pris dans des mécanismes ou dans… Ouais, voilà, il n'y a aucune peur qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Et ça joue bien comme ça, tu vois. Ça s'amuse bien, ouais. Tu n'as pas peur aussi de créer ou de faire des choses aussi. D'ailleurs, c'est très présent, ça. C'est omniprésent, le côté créatif et le côté touche-à-tout, j'allais dire, quelque part. Comme ça a pu nous arriver avec Pierre d'un seul coup. On se mettait à faire des trucs, des occupations, des trucs, tu vois, artistiques, créatifs, comme ça, spontanément. Alors que, quelque part, on n'a pas ce… Je veux dire, on n'a pas, entre guillemets, dans la matérialité, la maîtrise de ça, des gestes qui accompagnent. Bien, ça vient comme ça. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu dans le livre de Pierre, l'aimé, au cœur de la présence, que tu regardais plein de vidéos de chiens, mais que tu n'avais pas de chiens. C'est vrai. J'ai dû en voir 300, tu vois. Ça me rappelle des souvenirs parce que je l'ai fait aussi avec les chats. Ça, c'est vrai. Mais tu en as des chats, toi, par exemple. Oui, mais bon, tu vois, je n'arrêtais pas de regarder. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait vraiment, tu vois. Et c'est très drôle parce que tu es vraiment complètement dedans, quoi. Oui, c'est clair. Il n'y a pas peur d'aller vers, comment dire, l'inconnu. C'est très, comment dire, la conscience joue et il y a une passion. Si tu veux, quand tu vas, c'est comme un enfant, si tu veux. Un enfant, quand il se met sur un sujet, il y va à fond, il n'a pas peur d'y aller vraiment totalement. Et c'est vrai qu'après la réalisation, autant avant, tu étais en retrait de la matière, mais après, tu n'as pas peur de plonger dans des passions et de t'amuser. Tu sais que de toute façon, tu ne vas pas être attaché et tout ça, mais tu vas à fond, quoi. Je suis contente de t'entendre dire ça parce que souvent, il y a une des fausses croyances envers l'éveil, c'est qu'après ça, ça ne m'intéressera plus. Mes passions actuelles vont se dissoudre parce que l'égo ne sera plus là. Mais au contraire, tout peut devenir passionnant. C'est ça que je comprends. Ah oui, mais tout devient passionnant. C'est même ma compagne, il m'a vu passer par des phases. Pendant 15 jours, j'ai eu 15 jours où je n'ai regardé que des vidéos de chaussures, par exemple. Je voulais tout comprendre des chaussures, donc je sais tout maintenant, comment c'est fait, etc. Après, j'ai eu une période pareille, ça a duré 15 jours, 3 semaines sur les vêtements pour tout comprendre. En fait, c'est comme si j'étais un enfant qui redécouvrait le monde parce que pendant 17 ans de Sadhana, moi, je ne me suis jamais intéressé à tout ça, si tu veux. Même les trucs très matérialistes, genre la mode, moi, je m'en suis toujours moqué, mais depuis tout petit, tu vois. Et puis là, j'ai compris vraiment pourquoi ça a intéressé les gens. J'ai compris... Bon, après, on en fait le tour quand même, mais... C'est vraiment... Ouais, tu redécouvres tout comme un enfant qui s'émerveille de tout, quoi. Et c'est très drôle parce qu'en fait, pendant qu'on fait ça, entre guillemets, ben, tu sais, à l'intérieur, ça rit, quoi. Enfin, tu sais, c'est conscient, ça voit tout ça, quoi. Ça voit tout ce déroulement, ce truc. Mais c'est très marrant parce que c'est pas qu'on est obligé de le faire, mais c'est qu'on a l'élan de le faire, quoi. Ouais. Et du coup, ben voilà, on le fait. C'est drôle. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des éveils progressifs? Parce que je pense que... Il me semble que c'est Papaji qui, à un moment donné, s'était rendu compte, ben, ah, ben, je suis éveillée, finalement, parce qu'il n'y avait plus de problème. Il n'y avait plus de... Il ne réagissait plus plutôt aux problèmes, pour le dire comme il faut. Est-ce que ça se peut, des éveils progressifs, puis qu'on s'en rend plus ou moins compte jusqu'à ce qu'un événement vienne nous faire réaliser qu'on ne réagit plus? Oui. En fait, moi, forcément, on connaît principalement son histoire, tu vois. Et puis, bon, l'histoire de quelques sages connus, on va dire. Donc, pour ma part, ça a été très, comment dire, presque brutal, on pourrait dire. C'était vraiment un clash d'un coup. Mais après, j'ai rencontré des gens à l'entretien qui, effectivement, l'ont pas, comment dire, c'était très... Il y en a qui disent qu'ils glissent dans la réalisation, sans même s'en rendre compte. Et effectivement, c'est des événements de la vie. Donc, la conscience se confirme elle-même. À travers des événements, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un espace qui est intouché, intouchable. Ils ne cherchent plus rien aussi. Ils se rendent compte qu'ils ne cherchent plus rien, qu'ils n'ont plus besoin d'améliorer quoi que ce soit, que tout est déjà complet. Donc, ouais, effectivement, ça arrive que ça soit tellement progressif que même la réalisation, on ne s'en rende pas vraiment compte. C'est vrai. L'ego se dissout quand même. Excuse-moi, Joël. L'ego se dissout quand même. Alors, en fait, oui, enfin, il ne fait qu'un, puisqu'il est issu et qu'il émerge, en fait, l'ego, c'est aussi un objet de la conscience absolue. Donc, disons que tu ne l'entends plus, tu ne le vois plus, tu ne le perçois plus, tu n'as plus aucune croyance qui est rattachée à tout ça. Et oui, effectivement, il n'y a plus besoin de l'accessibilité au fonctionnement égotique. Donc, c'est comme si il n'existe plus, c'est comme si il n'avait jamais existé d'ailleurs. Parce que si on prend les choses simplement, en vérité, il n'y a pas de mental et il n'y a pas d'ego. D'accord ? Voilà. À chaque fois, c'est le terme qu'on utilise souvent avec Gérald, c'est « il semblerait ». Il semblerait, parce que sur le plan relatif, c'est comme s'il y avait un film qu'on prend très au sérieux, mais ce n'est pas les objets du film. La réalité, on pourrait dire que c'est la lumière qui compose le film, la réalité. C'est ça. Donc, on ne s'identifie plus aux objets. On suit juste un élan spontané, un courant spontané. Mais des fois, tu sais, tu es tellement ça, cela. Moi, ça a été vécu comme ça, parce que depuis tout petit, conscient de ça, de cela. Mais je ne savais pas que c'était la réalisation, je ne savais pas que c'était ça, être. Et du coup, quand il y a eu l'élan de suivre cette sadhana, je suis sûr que quelque part, ça m'a simplement expliqué, cette sadhana, que ça ou cela, depuis que j'étais tout petit, ben voilà, c'était ça, la réalisation. Il fallait donc que je passe par cette sadhana dont je n'avais pas vraiment besoin, en fait, dans l'absolu. Et en fait, je suis passé par là, parce que c'était tellement évident et habituel au quotidien d'être cela, que tu ne sais pas que c'est ça, la réalisation. Tu vois, c'est un truc tellement simple et naturel. Pierre, tu racontais tantôt que pour toi, ça a été plutôt soudain. Puis je me souviens d'avoir lu que tu disais, tu étais au volant de ta voiture, et puis tu as dit, et s'il n'y avait pas de pensées? Et si les pensées s'arrêtaient? Alors, s'il n'y avait pas de pensées, ça, c'était la première expérience d'éveil. C'était quand j'avais 19 ans et que je suis allé me coucher parce que j'étais... Là encore, c'est tout un truc. En fait, c'est là qu'on voit qu'on ne contrôle rien, tu vois. À l'époque, je faisais beaucoup de sport. J'avais une très bonne condition physique et je n'allais jamais me coucher à 21h parce que là, ça a eu lieu à 21h, j'ai senti une fatigue. Je suis allé me coucher, ça a eu l'élan de rester conscient dans le lit. Et là, il s'est posé une question, mais vraiment, la question, elle a émergé toute seule. Et la question, c'était, et si comme pour jouer, le comme pour jouer est important, je vais arrêter de penser. Qu'est-ce qui se passerait ? Si comme pour jouer, il n'y avait plus aucune pensée. Et là, à ce moment-là, tout s'est arrêté spontanément. Et donc, c'est la première expérience d'éveil qui m'a mise sur le chemin, c'était ça. Parce qu'à la base, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Mais vraiment pas, quoi. J'avais juste un peu une angoisse existentielle qui a commencé à 10 ans parce que j'avais peur de la mort. Je me disais qu'on allait mourir. Je n'avais pas l'intérêt, en fait, d'être là dans le monde. Et puis, j'étais plus ou moins dépressif jusqu'à 19 ans. Et puis, à 19 ans, il y a eu cette révélation, en fait, quand toutes les pensées se sont arrêtées. D'abord, il y a eu un grand calme, une grande paix. Et puis, ensuite, comme il n'y avait plus aucune pensée, il n'y avait plus de temps. Parce que le mental, comment dire, l'idée du temps, c'est lié au mental. S'il n'y a plus de mental, il n'y a pas de temps. Et puis, juste après, il y a eu une vague de béatitudes, on pourrait dire. Enfin, c'est pour mettre un mot, mais c'est inexplicable. Qui est partie des pieds et qui est montée jusqu'en haut de la tête. Il y avait une lumière très forte sous les yeux, mais pas une lumière qui éblouit. Et puis, là, moi, j'ai appelé ça la source à l'époque. Et les deux premières pensées qui sont revenues après, c'est... La première, c'était « Je veux m'unir à toi ». Trop bizarre. Aujourd'hui, je me dis « Mais comment j'ai pu avoir cette phrase-là ? » Alors que je n'étais pas du tout là-dedans, tu vois. Moi, j'étais un humain normal qui ne s'occupait pas de tout ça, tu vois. Et zéro spiritualité, quoi. Et puis, après, la deuxième pensée, c'était... Et après, je vais en parler à tout le monde. Ah, wow ! Donc, après, il y a eu 17 ans de mûrissement pour que ça... Pour que ça se révèle et que ça soit stable, vraiment, quoi. Mais tu vois, moi, j'ai... C'est drôle comment on joue, hein. Comment tu dis, j'ai pas... C'est drôle comment on joue, hein. Oui. Mais tu vois, moi, j'ai essayé de la poser, cette question-là, puis ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce que c'est... Tu sais pourquoi ? T'as essayé de la poser. Ah, bon ! Pierre, ça a émergé spontanément. Ah, oui. Je me disais « Mais c'est quoi son truc ? » Ouais, souvent, on s'imagine que c'est lié à un contexte. Donc, on essaie de reproduire le contexte. Comme quand il y en a, ils réalisent le soir en épluchant une pomme de terre. Les gens, ils essaient d'éplucher des pommes de terre. On va tout se faire. Ouais. C'est pas lié à ça. Non, 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 mais pas du tout. De toute façon, il n'y a pas de vrai contexte, en vérité. Ça se fait comme ça doit se faire. Tu parlais d'un premier réveil à 19 ans, puis 17 ans plus tard, une réalisation. On entend souvent ça comme si le premier réveil, à défaut de meilleurs mots, je vais l'exprimer comme ça, qu'on se rend compte qu'on n'est rien, qu'il n'y a personne. C'est un peu la vacuité. Puis il y a comme un second réveil où là, on est tout, mais c'est plein, puis qu'on est l'amour. Est-ce que tout le monde le vit comme ça? Parce que je vois que certains continuent de dire, mais il n'y a personne, on n'est rien, il ne se passe rien, il ne s'est jamais rien passé. Puis il y a d'autres, d'autres personnes vont dire, mais tout n'est qu'amour, tout est extraordinaire, on est tout, on englobe tout. C'est comment on gère, c'est pas le gérer, c'est pas le bon mot, mais comment on vit ça? Est-ce que tout le monde le vit comme ça? Je vais vous poser la question comme il faut. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde le vit comme ça, parce qu'il y a tellement de différences dans les chemins spirituels, dans la façon dont ça va se vivre. Et puis, en plus, après, derrière, on met des mots et les mots, ils sont complètement différents d'une personne à l'autre. Parce que des fois, on n'a pas tous les mêmes vocabulaires pour décrire des choses. En tout cas, moi, je dirais que l'éveil dont je t'ai parlé à 19 ans, c'était pas, c'était même pas ce que j'appelle le basculement, c'est-à-dire la première étape de la réalisation. L'éveil à 19 ans, c'était la réalisation qu'il y avait autre chose que juste le petit personnage. C'est ça. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait, moi, j'ai appelé ça la source, mais en fait, j'ai réalisé, on pourrait dire, ce que les mystiques appellent le goût de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec Dieu, avec une conscience, une vie, derrière les apparences des choses, on va dire. Mais il y avait encore quelqu'un dans l'expérience. C'est pas parce qu'il n'y avait plus de temps qu'il n'y avait pas quelqu'un. Je me sentais encore dissocié de... C'est pour ça que je dis, je veux m'unir à toi, c'est que je me sentais dissocié de la lumière quelque part. Et puis après, donc, 17 ans plus tard, il y a eu la réalisation du soi. Alors ça, par contre, c'est très fréquent. Il y a quand même deux phases. C'est pas tout le monde peut-être, mais c'est quand même assez fréquent. Il y a une première phase où tu réalises que tu as la conscience absolue, donc tu as la conscience sans forme. Donc là, c'est plus je veux m'unir à toi, là, c'est je suis cela. Tu sais que tu es la conscience absolue sans forme. T'es pas un objet. Quand tu vois les corps, tu le vois vraiment comme un objet extérieur à toi, enfin, qui n'est pas toi. Et donc là, t'es en dehors du film. T'es en dehors du monde, quoi. Tu regardes le monde vraiment comme si c'était un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu es. Et depuis cet espace, rien ne peut te toucher. Là, il n'y a plus de souffrance possible. Mais c'est comme encore dissocié. C'est comme encore deux. T'es en dehors du monde. Oui, voilà, c'est ça. La première expérience, t'es encore dissocié. Et après, quand il y a réalisation totale, donc ce que les sages appellent Nervi Karepa Samadhi, donc état sans différenciation, ou sinon en français, on peut dire la fusion totale. Quand il y a fusion, là par contre, tu reconnais, tu te vois dans toutes les formes, tu te vis dans toutes les formes, enfin, tu sais que tu es toutes les formes. Et là, en fait, il y a une joie, c'est pour ça qu'on parle souvent de la joie d'être, il y a une joie à se vivre à travers toutes les formes, toutes les expériences, tout en sachant que tu n'es aucune forme et que tu es intouchable. Exactement. Ça paraît très paradoxal. D'ailleurs, ça se vit beaucoup comme un paradoxe, parce que, par exemple, tu vis en même temps un temps radical, un maintenant radical, et en même temps, tu vois, il semblerait encore une fois, tu vois comme un... Ça ne fait même pas comme un temps, ça fait... Il y a des scènes comme ça qui passent devant la présence, mais c'est même pas un temps linéaire comme on le pense avant, mais je ne savais pas trop expliquer, mais en tout cas, il y a... En gros, il y a toujours en même temps ce qui ne bouge jamais et en même temps l'apparence d'un mouvement à l'intérieur. La meilleure métaphore que j'ai trouvée pour expliquer ça, c'est le verre d'eau gazeuse. Je l'explique aux gens. Quand tu prends un verre d'eau, tu mets de l'eau gazeuse dans un verre, est-ce que l'eau gazeuse, elle bouge ou pas ? Ça ne bouge pas. Pourtant, il y a des bulles qui bougent. Ah, les pétillements, oui. Ça, oui, mais l'eau à la surface est la même, non ? Alors, en fait, on peut dire les deux en même temps. C'est-à-dire que si tu regardes les bulles, l'eau gazeuse, elle bouge. Et si tu regardes... Enfin, si tu désidentifies les bulles, l'eau gazeuse, elle ne bouge pas. Donc, c'est les deux en même temps. C'est pareil, la réalisation, c'est les deux en même temps. C'est pour ça qu'il y a des sages qui disent « je suis rien, tout, je suis à la fois rien, tout, les deux en même temps et aucun des deux. » Exactement. Le mental, il ne peut pas comprendre ça. Non. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus... pas le plus difficile, mais à un moment donné, de dire « ok, je renonce à tenter de comprendre avec mon mental parce que ça me semble parfois tellement loin de ce que le mental ici est à comprendre. » Mais c'est difficile de renoncer à comprendre parce qu'il y a toujours des questions qui veulent émerger, qui veulent dire « bon là, est-ce que c'est... » Si, par exemple, j'ai une réaction, une irritation, mais que je me vois réagir, tu sais, j'ai un certain recul puis je me vois « ah, c'est intéressant, je réagis moins » ou « je réage encore » ou « c'est encore venu me chercher. » Ça, ici, c'est la conscience. Ça, c'est l'ego. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est des fonctionnements, oui, que tu conscientises en fait des mécanismes intérieurs, donc des conditionnements, des croyances, des choses, ou de l'émotionnel, comme ça. En général, l'émotionnel est lié aux croyances. Mais, donc oui, c'est sûr que plus il y a du recul, plus quelque part, tu vas commencer à te rapprocher du bout du calme. Parce que, par définition, le calme n'est pas un objet. C'est un non-objet. Donc, comme ce n'est pas un objet, ce n'est pas agité, ça ne fluctue pas, ça ne bouge pas. Il n'y a que les objets qui bougent et qui fluctuent. Donc, l'espace ne bouge pas. L'espace demeure stable, immuable. Comme le ciel, par exemple, il ne bouge jamais. Même si, au sein du ciel, il y a une météo qui a l'air de changer tout le temps, mais le ciel est toujours le ciel. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui est important de comprendre, c'est qu'il y a forcément une phase de questionnement. Enfin, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Il y en a qui réalisent spontanément, mais dans les chemins classiques, on va dire le chemin progressif classique, il y a forcément une phase de questionnement où on va saturer le mental et même l'intellect. Des fois, on va le saturer. On va avoir toutes les réponses sur tous les sujets. On veut comprendre. Même la réincarnation, tout ça. Enfin, souvent, on veut tout comprendre. Et il y a un moment donné où on n'en peut plus. Comme vous dites au Québec, on est tanné. On est tanné d'avoir de l'information. On n'a plus d'informations. Et là, on passe dans ce que j'appelle la deuxième phase. Donc, la première phase, c'est je sais. On ingurgit du savoir jusqu'à arriver à dire je sais. Une fois qu'on sait, on sait qu'on ne pourra pas réaliser par le savoir. Donc, on passe à la deuxième phase qui est je sens. Là, on ressent les choses. Et là, ça commence à être intéressant parce que là, c'est du vécu. Tu vois, là, tu vas au contact vraiment de l'émotionnel et tout ça. C'est à partir de là qu'on commence vraiment à se libérer. Tu sens le calme. Tu sens ce qui fluctue, ce qui ne fluctue pas, etc. Et puis, à la fin, la dernière étape, c'est je suis. Parce qu'il y a comme une étape où on a envie de dire le mental émerge avec une question et on a envie de dire non, mais on s'en fout. Ça change quoi, le rendu là? Il faut qu'il y ait un lâcher prise. Même, il faut est mal dit. Mais, tu sais, s'abandonner, dans le fond, à la vie parce que ce n'est pas le mental qui va décider quand l'éveil arrive. Puis ça, c'est... Je me souviens, les premières fois que vous parliez de ça et que vous disiez non, si tu le veux, tu ne l'auras pas parce que le mental, ce n'est pas lui qui vit ça. Mais en même temps, il faut être sur le chemin, même s'il n'y a pas de chemin. Ça devenait tellement confondant pour mon mental qu'à un moment donné, je pense que ça a fait tilt puis il me dit bon, on verra. On continue d'avancer, mais on verra ce qui va arriver avec ça. Il y a un lâcher prise qui doit se faire à un moment donné parce que le mental, sinon, il tourne. Après, pour ajouter encore un autre paradoxe, des fois, on va passer par le mental mais ça va déclencher des ressentis intérieurs. Par exemple, si on prend l'exemple de la lecture, la lecture des textes sacrés est conseillée par les sages depuis des millénaires et on va dire qu'il y a deux façons de lire. Il y a la façon de lire où tu restes uniquement au niveau de ton mental, donc tu essaies de comprendre. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas vraiment comprendre mais il y a une autre lecture où tu vas passer ailleurs que le mental, c'est-à-dire que tu utilises ton mental pour comprendre les mots, ça c'est sûr, mais ça va être un déclencheur. Il va se passer des choses. Tu vas lire un texte, peu importe lequel, et tu vas sentir que dans le cœur, par exemple, il va y avoir des ouvertures, tu vas sentir des choses énergétiquement, au niveau du calme ou peut-être qu'il y a des pleurs aussi, des larmes qui coulent parce que ça fait écho quelque part, il se passe quelque chose. c'est encore un paradoxe de plus, c'est que ce n'est pas qu'il faut mettre le mental de côté, c'est que des fois, le mental, il va passer au second plan, tu vas juste l'utiliser comme un outil et ça va être déclencheur pour autre chose. Par exemple, quand tu répètes un mantra, tu utilises ton mental aussi, mais ça va agir aussi au niveau du cœur, au niveau du ressenti. il y a un moment donné de toute façon où tu sens que c'est en passant par le ressenti que c'est le plus efficace parce qu'en fait quand tu passes par le ressenti, le corps, il est animé par une vie et cette vie, c'est la vie avec un V majuscule. Il y a une force intelligente qui fait que ton cœur bas à la bonne vitesse, que la pression artérielle se fait correctement, les cheveux poussent, tout se fait comme ça et donc quand tu viens dans le ressenti de cette vie, là, tu as des réponses. Tu as des réponses auxquelles le mental n'a pas accès. Tu peux sentir, tu peux pressentir des choses, tu peux aller beaucoup plus loin que si tu restes en surface avec le mental. C'est pour ça qu'en entretien, j'utilise quasiment sur les trois quarts du temps. Quand je suis en entretien avec quelqu'un, on est les trois quarts du temps dans le corps. Les histoires des gens, en fait, très vite au plafond et il faut aller au niveau du corps pour que ça bouge. Sinon, ça ne bouge pas. Tu sais, Diane, à partir du moment où on a la croyance d'être incarné, d'avoir une enveloppe bien spécifique, individualisée, que les objets ont une espèce de forme de réalité parce qu'on les touche, parce qu'on les sent, parce qu'on les goûte, parce qu'on les entend, etc., il y a forcément aussi, attaché à tout ça, il semblerait une croyance qui est un mental, d'accord ? Qui interagit et qui permet la connexion entre toutes ces explications, ces vocabulaires, ces théories et autres. et plus on conscientise entre guillemets qui l'on est, être, plus on conscientise le fait que dans l'absolu, il n'y a jamais eu une mentale, d'accord ? Le mental, c'est une construction toute faite, très limitée, d'ailleurs, c'est un outil très limité, qui ne peut aider et jusqu'à un certain point que dans le monde que l'on croit manifester, d'accord ? Voilà, c'est tout. Il y a de la résistance du mental à dire que il sert juste à fonctionner dans le monde censé être matériel. Mais je me souviens que je pense que c'était la dernière fois que tu étais venu à Québec, Pierre, que tu avais dit entre autres du bout des lèvres un peu au début parce que je pense que c'était la première fois que, en tout cas, moi je l'entendais que le libre arbitre n'existait pas et je me souviens que toute la salle avait réagi en disant « Oh, ben là, non, quand même ! » Oui, ça, ça bouge en général. Qu'est-ce qui va nous rester ? À quoi va-t-on se raccrocher ? Et puis, tu sais, j'avais aussi réagi mais puis tu l'expliquais, il y a comme un lâcher-prise qui disait « Oh, mais j'ai plus besoin de décider, ben, j'ai plus rien à forcer, j'ai plus rien à protéger, j'ai plus rien à décider, ça va se faire, ça se fait, mais cette idée-là que je trouvais « Wow ! » Je ne m'attendais tellement pas à ça et je pense qu'il n'y a pas grand-monde en ça qui s'attendait à ça non plus, mais j'aimerais ça que tu en parles, que tu l'expliques un peu parce que je trouve que c'est libérateur. Tu sais, on n'a pas de libre-out-bite, moi, je trouve ça génial. Justement, ça revient un petit peu à ce dont on parlait juste avant, c'est que si tu observes bien de tout ce que tu crois être tes décisions émanent, donc si tu prends n'importe quelle décision, tu regardes d'où elle émane, tu vas te rendre compte qu'elle émane spontanément de la présence, enfin, du cœur, si tu veux. Il n'y a aucun libre-arbitre, il n'y a simplement l'illusion d'un libre-arbitre, il y a la croyance qu'il y a quelqu'un en contrôle qui fait des choix, mais l'exemple le plus classique qu'on prend, c'est la prévision de la prochaine pensée, par exemple. Exactement. Si tu avais le libre-arbitre, tu pourrais choisir quand tu vas penser et tu pourrais choisir la nature de la prochaine pensée, et puis après, les gens me disent « Ouais, mais il y a un éventail de pensées qui se met devant moi et puis j'en choisis une. » Sauf que non. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu choisis cette pensée, si tu regardes bien, c'est un élan spontané du cœur. En fait, c'est comme si à chaque instant, il y a deux choses possibles. Soit tu t'orientes vers une pensée parce que tu vas suivre ce qu'on appelle un état conditionné, un conditionnement. Soit, déjà, soit dit en passant, le fait que tu penses dans une langue, c'est déjà conditionné. Donc, ça prouve déjà que tu n'as pas d'ibarit parce que tu penses en français. Et après, il y a en général, plus sur le chemin tu te libères des conditionnements, plus tu vas te rendre compte qu'il y a un élan du cœur, il y a une force, une passion, comme on disait tout à l'heure, qui t'oriente dans des directions. Et encore une fois, il n'y a personne aux commandes. C'est exactement comme tomber amoureux. Je pense que tomber amoureux, c'est le meilleur exemple pour comprendre qu'on n'a pas de libre arbitre, d'autant plus qu'il y a des gens qui tombent amoureux de quelqu'un et qui pressentent intuitivement que ça va être complètement chaotique. Mais ils y vont quand même. Exactement. Donc, ils savent très bien qu'au niveau du petit personnage, comme disait Manin Damali, ils sont des poupées, des marionnettes tenues par le courant de la vie, au niveau du personnage, pas au niveau de la conscience absolue. Mais effectivement, à chaque fois qu'on s'introspecte pour aller voir si vraiment tel choix qu'on a pris était un choix libre, on se rend compte qu'il n'y a vraiment aucun libre arbitre. C'est évident. Tu parles du choix du partenaire amoureux, par exemple, en sachant que ça ne sera pas de la tarte. Est-ce que justement, est-ce qu'on a peut-être pris pour acquis par la suite que, bon, on avait besoin de cette expérience-là pour se connaître davantage ou pour se rapprocher de soi, même s'il n'y a pas de distance? Est-ce que ça s'explique comme ça ou c'est... Oui. En fait, si on regarde le monde uniquement d'un point de vue matériel, on va vite trouver que le monde est injuste, une jungle comme ça, incompréhensible où il n'y a aucune logique, où rien n'est évident et rien n'est cohérent. Alors que quand on regarde, on va dire, du point de vue de l'esprit avec un E majuscule, à ce moment-là, tout devient clair, tout est limpide, mais c'est d'une limpidité. Des fois, je vois des gens, ils me racontent un petit peu leur histoire et ils me racontent les situations qu'ils vivent. En fait, il faut savoir que toi, la conscience absolue sur le chemin, tu vas toujours, à partir du moment où tu veux réaliser ta nature, soit dit en passant, tu ne l'as pas choisi non plus, ça. Ça, c'est l'un des meilleurs exemples qui n'a pas libre-arbitre, c'est que personne ne choisit de commencer un chemin spirituel. C'est vraiment spontané chez tout le monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Personne ne choisit quand ils se permettent non plus. Exactement. Par contre, il y a un autre truc, mais ce n'est pas grave. Des fois, tu peux avoir des perceptions sur ce qui va arriver comme il n'y a pas de libre-arbitre et qu'il n'y a pas de temps non plus. Pas de temps. Comme il n'y a pas de temps parce que tout est maintenant, tu peux voir des fois comme, en fait, c'est comme, comment dire, on va imaginer qu'une vie humaine, ce n'est pas un temps linéaire, ce n'est pas un temps linéaire, c'est une carte. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as toute la carte en même temps. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand tu as un certain âge, tu peux voir ce qui va se passer dix ans après, vingt ans après et très clairement. Et ça se réalise parce que c'est comme si tu avais ouvert une fenêtre sur le film, un autre espace du film. Mais c'est déjà maintenant, en fait. Exactement. Il n'y a pas de temporalité. Et donc, ça s'approuve encore une fois qu'il n'y a pas de libre-arbitre parce que s'il n'y a pas de temps, ce n'est pas facile qu'il y ait de libre-arbitre. J'en étais où? Je ne sais plus ce que je disais. C'était par rapport... Il n'y a pas de libre-arbitre. Il n'y a pas de libre-arbitre et je voulais dire quelque chose... Il y a des partenaires amoureux qu'on s'est... C'était pour grandir ou se rapprocher de soi, voir ce qu'on ne voulait pas voir. En entretien, des fois, je rencontre des gens qui me racontent un peu leur vie comme ça et leurs problématiques de vie. Et puis, toi, la conscience absolue, tu vas toujours créer les situations qui vont faire ressortir ce que j'appelle les rancœurs. Si tu as des rancœurs envers qui que ce soit ou quoi que ce soit dans le monde, forcément, tu vas créer des situations dans cette vie-ci et plus il y a une intensité à vouloir réaliser le soi et plus ça va être très, très clair la situation pour te faire remonter ces rancœurs-là. Et des fois, je leur montre aux gens dont ils me parlent et tout ça et je leur montre aux gens et ils comprennent c'est vraiment limpide quand je leur dis et d'ailleurs, ils ne peuvent pas contredire. c'est d'une évidence. Ils voient la limpidité du truc. Je ne sais pas, j'en ai tellement des exemples, mais si tu as un problème avec quelque chose en particulier, tu peux être sûr que le truc, il va se représenter tant que tu n'as pas lâché. Tant que ce n'est pas accueilli optérieurement, ça va se reproduire dans plusieurs variantes possibles, même des fois. Et c'est... Voilà, c'est évident, par exemple, dans le couple, souvent, un grand classique, c'est une personne qui a vécu de la maltraitance à cet enfant. Dans le couple, systématiquement, si elle n'a pas accueilli entre-temps, elle va forcément être en couple avec quelqu'un où ça va être maltraitant. Soit un pervers narcissique ou soit il va y avoir des coups ou autre. Systématiquement. Et ça, c'est justement pour te faire accueillir les rancœurs vis-à-vis de ce que tu n'as pas accueilli avant, émotionnellement. Tu sais, Diane, ce n'est jamais évident d'expliquer le fait que pour nous, c'est un fait. C'est-à-dire, en étant conscient, on sait qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais l'expliquer avec des mots, c'est compliqué. En plus, libre arbitre, c'est une idée. D'accord ? C'est une pensée, c'est une structure à un moment donné apprise, qu'elle soit philosophique, religieuse ou tout ce que tu voudras, c'est appris. Lorsque tu es conscient d'être, ça n'existe pas. Il n'y a pas de question de libre ou d'arbitre ou d'arbitrage. Tout ça n'a jamais existé. Ça n'a pas de sens. Mais ça, si tu veux, on le vit pleinement, intérieurement. Et du coup, pour expliquer aux gens ça, les gens, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils passent par quoi ? En fait, quand ils réceptionnent l'explication qu'on leur donne, c'est réceptionné avec le mental. Donc forcément, là, il y a un libre arbitre puisqu'il y a de la temporalité. Donc c'est compliqué la compréhension à ce niveau-là. Il faut passer par ailleurs. Tu sais, c'est comme quand on disait tout à l'heure, quand on étudie les textes philosophiques, religieux, ou on les étudie à la lettre, d'accord ? Et là, on en comprend que la superficialité, en fait, quelque chose de, j'allais dire, c'est périphérique, ou alors, il y a comme une forme de préparation ou de rappel intérieurement. c'est ce que j'expliquais aux gens. Conscientisez-vous, mettez-vous au niveau du cœur, pour le dire simplement, voilà, et maintenant, ouvrez votre livre, d'accord, avec votre sensibilité religieuse et vous allez voir. Et là, la plupart des gens disaient, ah oui, là, j'ai la compréhension directe, d'accord ? Et en fait, il faut toujours passer par là pour pouvoir comprendre. C'est pour ça que c'est difficile de l'expliquer qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais si tu veux, on le sait intimement qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas sa place face à quelque chose qui est, ta nature, c'est d'être non-né, incréé, sans début ni fin, que viendrait... Où serait la place d'un libre arbitre là-dedans ? Ça n'a pas de sens. C'est le mental qui croit qu'il y a un libre arbitre, il n'y en a pas. De toute façon, quelle est la valeur de la liberté dans un rêve ? Tu vois, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Souvent, ce qu'on entend, c'est, oui, mais je suis là, j'existe, mon bureau est là, l'ordi est là, mais tout ça n'est qu'une illusion. C'est difficile d'arriver à expliquer qu'on est dans un rêve parce qu'on se touche, on se parle, je vous regarde à travers mon écran, il y a une composante qui nous échappe, je pense, dans cette illusion versus ce qui nous semble concret finalement. Quand on dit que tout est illusion, ça ne veut pas dire que le plan physique n'existe pas. Il y a une existence du plan physique, mais ce n'est pas la réalité pourquoi ce n'est pas la réalité ultime, parce qu'en fait, c'est changeant, éphémère, c'est impermanent. Et donc, ça, dans quasiment toutes les traditions, on enseigne que, et avec raison, que l'impermanence, s'y attachée, c'est une cause de souffrance. Dès que tu vas t'attacher, tu t'attaches à l'impermanence, forcément, tu souffres. et ce qui est marrant, c'est que la question de la réalité, ça inverse complètement avec la réalisation du soi. Pour moi, le sans-forme est comme beaucoup plus réel que la forme, si tu veux. C'est vraiment ça. Donc, aujourd'hui, j'ai du mal, enfin, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que je touche. Ah oui, d'accord, tu touches, mais si tu regardes bien dans ton expérience directe, il y a beaucoup plus de je touche pas que de je touche. Parce qu'autour de la sensation du bureau que tu touches, concrètement, il y a un espace de non-toucher et paradoxalement, dans le cœur, c'est très, très touché. Mais voilà, c'est difficile à expliquer encore une fois. Ah oui, c'est très difficile. Mais c'est... C'est marrant parce que tu touches, tu as l'impression que c'est hyper proche parce que tu es au contact. Mais en fait, paradoxalement, c'est pas le plus proche. C'est pas parce que tu touches quelque chose que c'est le plus proche de toi. Exactement. Ok, mais c'est pas. Le plus proche de toi, ça se touche pas physiquement, ni énergétiquement, ni mentalement. C'est... C'est tellement être, comme disait. C'est vraiment être. Ça passe pas par les cinq sens. Ça ne peut pas passer par les cinq sens. Et en fait, ce qui fait qu'on a l'impression que, voilà, on touche, on sent, on goûte, les choses, c'est encore une identification, un fonctionnement. Alors, ce fonctionnement, il a, j'allais dire, quelque part sa place dans un monde qui semble manifester. D'accord ? Mais regarde bien, si tu marches dans la rue ou ailleurs, bon, t'as des odeurs, des trucs, des machins, mais tu vas avoir aussi plein de ressentis, des trucs très particuliers, des fois que tu ne peux pas expliquer et qui ne sont pas forcément... Des fois, c'est même au-delà des perceptions. On ne peut pas l'expliquer. Et là, ce n'est pas une question de goût, d'odorat, même de son, de quoi que ce soit, c'est autre chose. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qui est en branle à ce moment-là ? Tu vois, il y a autre chose. En fait, c'est d'essayer de porter, entre guillemets, je vais employer des mots, même si les mots sont limités, son attention au-delà des cinq sens pour vivre quelque chose d'autre. Mais en même temps, on peut passer par le corps pour... Oui, bien sûr. Là, c'est un paradoxe, encore une fois. C'est que, par exemple, si tu passes par la beauté, par exemple, la beauté, peu importe ce que c'est, une fleur, par exemple, là, on passe par le sens de la vue ou l'odorat, par exemple. Et tu vas passer par ça, mais à un moment donné, peut-être que... Alors là, c'est marrant parce qu'on emploie le terme être touché. Tu vas être touché par la beauté, mais sauf que ce touché-là, alors ce touché-là, il est déjà beaucoup plus proche de toi parce que ça fait appel au sentiment. Et là, tu es passé par les cinq sens et pourtant, ça a transcendé les cinq sens. Donc, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au mental. Exactement. Tu peux... Il faut se rappeler quand même que, entre guillemets, l'illusion du monde, tout ça, c'est aussi fait pour faire écho à nous-mêmes. Donc, il n'y a pas d'ennemi. Les sens, comme l'institution catholique, on a tendance à nous le faire un peu croire des fois, les sens et la chair ne sont pas un problème en soi. On peut réaliser le choix en passant par là aussi. Je vais casser un bon gros stéréotype. Oui. Moi, j'ai eu un entretien des travailleuses du sexe qui sont sur un chemin spirituel, tu vois, par exemple. Ça fait bizarre. Et en fait, ça ne les empêche pas de réaliser, tu vois. Exactement. Et il y en a, c'est par choix. Et il y en a, elles veulent faire ça depuis qu'elles sont toutes petites. Avant l'âge de 8 ans. tu vois. Donc, ça paraît bizarre, mais en fait, tout est possible, tu vois. Tout est possible. C'est juste pour dire que les 5 sens ne sont pas un obstacle si, on l'a fait en même temps le doigt, Gérald, si, il n'y a pas une identification ou une focalisation trop forte. Par exemple, s'il y a un déséquilibre au niveau de la santé, un malaise, une maladie, une douleur, est-ce qu'on peut se servir de ça justement pour se reconnecter à soi, pour comprendre ce que la conscience essaie de nous dire ou il n'y a pas de signification puis c'est juste, bien, regarde, tu as un déséquilibre et puis voilà. Est-ce qu'on doit trouver un sens à tout? Non, pas forcément. Non, dans certains cas, le chemin de, entre guillemets, vouloir guérir, donc c'est-à-dire plutôt vouloir guérir le corps va être un tremplin chez certaines personnes. Le fait de s'occuper du corps va être un tremplin. Dans certains cas, les gens, ils vont vivre avec quelque chose d'invalidant, mais encore une fois, ça ne va pas du tout les empêcher de réaliser le soi. Est-ce que ça peut la servir? Ça peut la servir aussi? Ça peut. Oui, dans certains cas, il y en a qui remercient même, on en connaît, on en connaît. Oui, on en connaît quelques-uns, quelques-unes. Qui ont remercié d'être nés, par exemple, avec un handicap, mais un gros handicap, tu ne vois pas vraiment quelque chose de lourd au niveau de la mobilité, par exemple, et ça les a, en tout cas, eux disent que ça les a, ça a été un moteur, quoi. Ça les a poussés à l'introspection. Exactement. D'ailleurs, c'est là pour ça. Oui. Mon premier, le premier guide que j'ai eu sur, donc, j'ai eu quelques guides sur le chemin spirituel et mon premier guide, Michel, il est devenu sourd très, très jeune, vers 20 ans, la vingtaine, comme ça. Et il remerciait parce que ça lui servait. En fait, il était sourd, mais il entendait des sons intérieurs, des trucs qui stiflaient assez fort, apparemment. Et il s'absorbait complètement dans les sons, ce qu'on appelle le nada yoga en Inde. Il fusionnait avec le son. Oui. Et grâce à ça, très jeune, il a fait des sorties de corps et après, son chemin, ça a été de faire de cheminer dans l'astral. C'est tout un truc, mais je ne suis pas rentré là-dedans. Mais en tout cas, ça pourrait dire que lui, il dit que ça lui a beaucoup servi. Exactement. Il n'y a pas un seul chemin. Il y a plein de chemins. Il n'y a pas de chemin, mais il y a plein de moyens. En fait, Diane, tout peut venir à la réalisation. En vérité, c'est à un tel point que pourquoi tout peut mener à la réalisation ? Parce que tout est la conscience absolue. Ça veut dire que même les objets qui sont éphémères et qui apparaissent simplement pour qu'on conscientise, j'allais dire, leur éphémérité, donc ils sont illusoires, une fois qu'on a conscientisé ça, on se rend compte quelque part, il y en a qui vont passer par là pour conscientiser être. D'accord ? Mais même les objets sont la conscience absolue. Donc, tout est ça. Donc, forcément, on peut réaliser à travers n'importe quoi. On a vu des gens qui, effectivement, avaient un simple objet en face d'eux et ont réalisé le soi en passant à travers cette expérience de l'objet, de conscientiser le fait que c'était éphémère, mais qu'en même temps, c'était l'absolu. Un brin d'herbe, n'importe quoi. Même la guerre. Ah oui ? Oui, il y a des gens qui restent de soi même en guerre, oui. Mais il y a un truc aussi qui est important par rapport à ce que tu as dit, c'est que je dirais même qu'il n'y a pas un seul chemin qui est pareil. Et des fois, l'ego, il essaye de faire du copier-coller parce que c'est propre à l'humain, il l'imite. Tu vois ? Il l'imite, même on voit avec Pierre-Gérald comment les gens ils récupèrent le vocabulaire de Pierre-Gérald. Ah ben ça, on l'a vu à toutes les sauces. Donc ils essayent d'être comme Pierre-Gérald et des fois, aux gens, je leur dis non mais ton chemin, c'est ton chemin. C'est ta propre inspiration. Tu suis ton cœur. Pierre-Gérald, ils n'existent pas. Donc du coup, à mon côté, c'est pas le bon exemple quoi, forcément quelque part. Tu suis ce qui t'inspire mais tu ne confies pas parce que bon après, tout est parfait dans l'absolu. mais c'est juste que des fois, ça c'est des chemins de traverse quoi. L'ego, il essaie de copier des personnages spirituels pour faire un personnage spirituel. Après, c'est un... Alors ça peut être un écueil effectivement donc quelque part à un moment donné, on se retrouve dos au mur. C'est un impasse, un chemin de traverse comme disaient certains mais en même temps, le mimétisme des fois dans un certain cas peut aider à la réalisation. C'est-à-dire qu'à force de s'identifier à telle ou telle personne qui transmet de telle ou telle façon. Sur le coup, bien sûr que là, on est dans une identification mais à un moment donné, il va y avoir cette identification, elle va sauter puisqu'on va se rendre compte, on va conscientiser que c'est éphémère et que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et là, on va passer à ce qui est derrière entre guillemets ou ce qui est devant, peu importe, c'est pareil, et qui est la conscience absolue. Et là, on réalise, on peut réaliser aussi le soi. J'ai entendu quelqu'un récemment dire fais comme si, fais comme si tu étais déjà réalisé, fais comme si tu étais déjà éveillé. Est-ce que ça, ça peut être une avenue intéressante? Oui, c'est très connu, c'est qu'il y a beaucoup de sages en disant Malaya qui disent ça. ce n'est pas forcément pour tout le monde, encore une fois. Mais effectivement, c'est déjà le fait de faire comme si on était réalisé, ça peut lâcher des fois le côté à être trop, comment dire, le vouloir. Trop de vouloir, tu vois. Juste, c'est comme, par exemple, une méditation que j'ai écrite il n'y a pas longtemps que j'ai appelé la méditation de la non-méditation. C'est justement le but, c'est qu'on oublie le mot méditation et qu'on est juste assis tranquille comme on serait assis entre amis et on goûte la présence comme quand on goûte la présence des amis avec qui on se sent bien et en fait, on est juste à, comment dire, dans la joie de l'instant, tout simplement. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément, ça peut être une voie possible. Ce que je trouve le plus difficile, en fait, on l'a abordé un peu tantôt, c'est que l'ego renonce à dire, ben moi, je veux l'éveil maintenant, je suis tenu de chercher, c'est maintenant. Puis juste d'être dans l'accueil finalement, d'être dans la vie, dans ce qui est puis d'être dans le maintenant sans attente, sans résistance, c'est ça? Alors, le truc, c'est que si t'es maintenant et qu'il n'y a pas encore de réalisation, il y aura forcément des résistances qui vont apparaître et c'est bien que ça apparaisse parce que c'est justement pour te montrer qu'il reste des petites choses et donc, si t'es maintenant, tu vas pouvoir te rendre compte que déjà, ça lâche beaucoup de choses parce qu'en général, c'est le fait de se projeter qui crée beaucoup de tension donc, tu as beaucoup moins de tension en restant maintenant et en restant juste maintenant, en fait, tu vas voir, après, il faut être vraiment authentique envers soi, pas se voiler la face mais là, tu vas voir ce qui reste, tu vas voir où ça grince, il y a des situations de billes qui vont se présenter pour te montrer où ça grince encore et effectivement, si t'es juste maintenant et que tu laisses s'accueillir la résistance, en fait, en soi, ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose en fait, en réalité. Exactement, c'est aussi simple que ça, oui, tout à fait. Non mais, je trouve ça beau parce que ça me parle beaucoup mais mon Dieu que l'ego, le mental aiment ça compliqué, hein? Quand c'est trop simple, c'est comme si ça ça ne lui donne pas assez d'importance sans doute. Mais tu sais, Diane, l'ego et le mental ne se posent pas la question s'ils sont compliqués ou simples. Oui. Tu vois, ils ne sont pas structurés pour ça, ils ne peuvent pas se le dire quoi, tu vois, mais il semblerait qu'il soit là. Tu sais, quand il y a manifestation, quand il y a extériorisation à un moment donné du non-manifesté dans une, entre guillemets, il semblerait une manifestation, il y a forcément des choses assez subtiles qui sont rattachées à ça, qui sont aussi du relatif comme l'ego et le mental qui ont une manifestation sans être manifestés, mais qui sont d'un autre ordre, tu vois. Mais ils ne sont pas, par contre, structurés pour penser si c'est simple ou pas simple. Ils agissent comme ils peuvent agir, ils sont construits comme ça. C'est pour ça. Et souvent, les gens me disent, ah, disons, j'ai un mental fort ou le mental, disons, il est puissant et tout ça. Ce n'est pas une question qu'il est fort ou puissant. Par contre, bon, il a quand même de la bouteille, le mental, parce que depuis que l'univers soi-disant a été créé ou manifesté, il y avait quelque chose de mentalisé automatiquement ou d'égotique, tu vois. Donc, les techniques d'évitement, il les connaît toutes et il va toujours essayer de t'attraper d'une façon ou d'une autre. Ça fait partie du jeu. La peur, je pense la peur ultime, la peur de la mort, une fois que ça s'est dissous, c'est beaucoup plus facile parce qu'actuellement, il y a beaucoup de peur, on la sent cette peur-là chez beaucoup, beaucoup de gens en ce moment et depuis quelques années. Comment on peut, quand on a cette peur-là de la mort, comment on peut faire la paix avec ça? Encore une fois, c'est encore un paradoxe, c'est-à-dire que stratégie d'évitement classique de l'ego, c'est qu'il va compenser. L'ego, dès qu'il y a un émotionnel qui ne lui plaît pas, il va aller vers un mécanisme compensatoire, donc il va se voler la face. Mais si on reste maintenant et on ne résiste pas, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, la peur va se manifester. et là, en fait, tu vas pouvoir la laisser, la laisser s'accueillir. Et je dis bien, la laisser s'accueillir, ce n'est pas toi qui accueille, qui fais un effort de volonté pour la accueillir. Tu vas juste, depuis le calme, laisser s'accueillir la peur, sachant que l'accueil est proportionnel à ta capacité à goûter le calme. Plus le calme est concret, comment dire, plus le goût du calme est tangible pour toi, consistant, on va dire ça comme ça, plus ça va être facile pour toi d'accueillir l'émotionnel. Parce que, en fait, s'il n'y a pas cette consistance et cette stabilité du calme, quand l'émotionnel va arriver, l'ego va prendre peur, il va croire qu'il se fait englouti et donc, il va freiner des cas de fer. Et le niveau ultime de ça, c'est, il faudra inventer un mot parce que, on va dire, il y a l'émotionnel, il y a le trauma et il y a au-dessus du trauma. J'ai eu quelques personnes en entretien qui sont au-dessus du trauma. Donc, au-dessus du traumatisme, ce qui se passe, c'est que le corps bloque tous les ressentis. Le corps, il ne peut plus y avoir de visualisation mentale même. Et là, c'est très difficile pour avancer. c'est compliqué. Là, j'ai eu des gens quand c'est 40 ans, ils ont été bloqués comme ça. Et là, le seul moyen, et des fois, ça m'a pris sur une heure d'entretien, ça m'a pris 55 minutes pour faire goûter le calme à la personne, pour réussir à l'amener dans le calme. Et au moment où elle goûte le calme, déjà, elle sent qu'il se passe un truc. Et là, je lui dis, là, ça y est, ça va changer. Là, tu vas voir la différence. Et là, de mois en mois, accueillir les dossiers et tout ça. Sachant que des fois, il y a des trucs très lourds. Je vais passer les détails, mais... Et donc, voilà, c'est ça en fait. Je dirais que... C'est pour ça que depuis des millénaires, on parle souvent du recueillement, de la méditation, etc. parce que l'assise dans le calme est quand même très importante sur le chemin. Il n'y a que deux possibilités. C'est soit il y a une assise dans le calme ou soit la souffrance est tellement énorme que l'égo lâche d'un coup. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil spontané en général. C'est des gens comme Écartes-Tollet, etc. Mais le chemin habituel pour plus de 99% des gens, c'est quand même de goûter le calme et depuis le calme, de laisser s'accueillir les pensées, les émotions, tout ça. C'est plus le plus simple. Après, après, t'en as d'autres, ils ont, dans ce qui va être vécu, ça sera de se confronter au, j'allais dire, au quotidien le plus périlleux qui soit. Justement, on parlait des peurs, des trucs. Donc moi, j'en ai connu où ils se sont confrontés à la mort au quotidien. D'accord ? Donc, je vous passe des... Voilà, tu parlais de guerre tout à l'heure, justement, ou j'allais dire, ou d'un profil plutôt de voyou, par exemple, entre guillemets, mais bon voilà, à une certaine échelle et des fois, il y a effectivement quelque chose qui vrille, il y a quelque chose qui bug à un moment donné et qui fait qu'ils ont une compréhension qui est que tout ce qu'ils semblent entendre, voir, ressentir et tout ça est complètement faux. Ils ne savent même pas pourquoi, ils ne savent même pas ce qui leur arrive d'ailleurs. J'ai eu des cas comme ça de gens qui m'expliquaient alors qu'ils étaient confrontés des fois à des règlements de compte ou autre. T'imagines, jusqu'où ça va, ça va loin. Et que là, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais c'est quoi ça ? Et je me souviens d'un qui m'avait dit en plein règlement de compte en train de se tirer dessus et il me dit je me rends compte, on est en train de se tirer dessus avec des types, que je suis en train de jouer un rôle sur une scène et il n'a pas pu continuer à tirer. Il s'est arrêté avec son arme, il a baissé son arme. Il s'est dit mais c'est quoi ça ? C'est moi qui ai mis ça en place alors ? Non mais c'est incroyable. Donc des fois, il y a des situations comme ça extrêmes qui vont amener justement à reconsidérer les choses, d'accord ? Et de façon à aller à l'essentiel. Et là, du coup, il n'y a plus de peur de mort, il n'y a plus de peur de ceci, il n'y a plus de peur de cela. Enfin, on passe à autre chose. On est dans un autre registre, entre guillemets. J'aime beaucoup l'idée de laisser la peur s'accueillir elle-même parce que c'est, pour beaucoup, je pense que c'est vécu comme étant quelque chose de vraiment traumatisant puis de, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver avec notre planète, qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants, avec nos petits-enfants puis juste être dans cet accueil-là. Déjà là, quand vous l'exprimez, il y a un relâchement qui se fait, tu sais, qui s'écoute en tout cas, qui se goûte aussi. Heureusement que vous êtes là. Écoute, je ne sais pas parce qu'il n'y a personne donc du coup, qui est là quoi. On va continuer à jouer donc. Un mot de la fin peut-être? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? En tout cas, par rapport à toutes les peurs concernant le monde, il y a toujours une conscience à l'œuvre quand même derrière tout ça et puis la planète ne va pas être invivable comme ça. Des fois, il y a des gens qui s'imaginent des scénarios. Je voyais l'autre jour une émission sur des gens qui achetaient des bunkers pour vivre dedans. Je l'ai vu aussi, Pierre. Ah oui, non, je l'ai vu aussi. C'était énorme. On n'en est pas là quand même. Tu vois, voilà, donc ça encore, ça, c'est des projections. Donc, les projections, que ça soit au niveau d'une seule personne ou au niveau de l'humanité, en général, il vaut mieux justement revenir à maintenant, pas trop se prendre la tête avec tout ça. Et justement, si on est maintenant, il y a un petit bonus, en général, on a un peu plus d'intuition quand on est maintenant. Et si danger, il devait y avoir, en général, on est beaucoup plus prévenu que si on est dans le mental qui turbine tout le temps. Donc, on va, on ressent à l'avance les choses qui vont se passer. Et donc, il y a tout intérêt à rester maintenant, à rester tranquille maintenant. Et puis, ouais, c'est ça. En fait, une dernière chose aussi, c'est que, comment dire, l'élan du cœur, il peut remettir, on va dire, mille aspects, même plus, une affinité d'aspects. Et certaines fois, les aspects, ils peuvent être, comment dire, hors culture, hors, comment dire, ce qu'on dirait de politiquement correct ou socialement correct, etc. Tu vois, des fois, les gens, ils me disent, là, je n'ai pas d'élan, je veux rester sur mon canapé toute la journée. Effectivement, en Occident, ça ne peut paraître bizarre, mais en Inde, c'est complètement normal, tu vois. Et c'est un élan très fort, en fait. L'élan de ne pas avoir d'élan, c'est un élan très fort qui existe, qui est d'ailleurs assez fréquent sur le chemin. Donc, il faut vraiment écouter ces élans sans suivre les bruits du monde, quoi. Les avis des gens, etc. Le plus important, c'est comment on se sent et suivre son ressenti, son sentiment profond. Et c'est comme ça que ça va jusqu'au bout. Ouais, voilà, on pourrait rajouter aussi parce que tout le monde est en mesure et est capable de le faire. Même les gens qui ont intellectualisé beaucoup les choses et conceptualisé les choses, à chaque fois, même quand je leur dis, essayez de vous poser là, sur le cœur, dans le cœur. Ils y arrivent tous, chacun à leur façon, même avec du mental, ils y parviennent. Donc, c'est ça en fait le truc, de leur rappeler ça parce qu'à partir de là, c'est vrai que ça va être un peu plus facile de pouvoir justement vivre et conscientiser le calme. et à partir du calme, on est beaucoup plus serein. Je veux dire, même s'il y a un danger ou quelque chose qui ne va pas et tout ça, comme le disait Pierre, on a une inspiration, on a une intuition, on a un ressenti, il y a quelque chose qui arrive et on sait exactement ce qui est le mieux pour nous pour aménager, j'allais dire cela, de façon à ce que soi et ceux qui nous entourent puissent vivre un peu plus de tranquillité, de sérénité et de paix. Mais il faut revenir sur le cœur. Tout le monde est capable de le faire, même les gens très intellectuels. pour arrêter de remplir, de faire chacune de nos minutes finalement parce qu'on se fait des listes puis on se suractive continuellement mais on n'est pas dans la paix à ce moment-là. On n'est pas dans le câble. Ah oui, bien sûr. Sauf si les lances spontanées, il y a des phases aussi des fois où on peut être dans l'action, servir les autres. Tu vois, j'ai une amie qui a réalisé il n'y a pas longtemps, elle est très dans le service. Donc tu vois, ça dépend vraiment de chacun. C'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça part du cœur, il n'y aura pas la notion d'effort. Voilà. Il n'y a pas d'effort en fait sur le chemin. Si tu es dans le cœur, il n'y a pas d'effort. Ouais. Je crois que c'est le bon, moi. C'est le bon, hein? Alors, avant de vous quitter, juste pour rappeler aux gens d'aller visiter la Shrame du cœur, c'est plein de choses, on peut vous retrouver là, je pense que c'est un, sept, cinq par mois, je crois. Non, par semaine. Enfin, il y a toutes les semaines, vendredi, tous les vendredis, le mercredi, il y a méditation avec moi et puis, le mercredi matin, il y a aussi un cours de yoga. C'est un peu comme un vrai Shrame, il y a des pranayama aussi sur l'ashrame, il y a un contenu. C'est un vrai Shrame. C'est un vrai Shrame, sauf que c'est un Shrame sur une plateforme virtuelle, mais c'est un vrai Shrame. Et puis là, en plus, on ajoute la musique qui est quelque chose de très important dans les Shrames. Donc, il y a de la musique sur l'ashrame aussi. Oui, c'est beau. Des chants. Ça s'améliore de plus en plus et maintenant, on va faire les satsangs avec aussi le groupe de musique, les satsangs en présentiel. Voilà. Au début, on a commencé, avec Gérald, au début, on a commencé, on allait faire des satsangs pour 20, 25 personnes avec juste ma petite caméra qui est grande comme ça. Ça, c'est peut-être trop génial. Maintenant, c'est plus pareil. On arrive avec un gros camion. Il y a un staff. Il y a carrément un staff. Là, il va y avoir des vigiles. Des vigiles. On voit un peu le truc. En fait, on est dans un truc. Alors, autre chose que je voulais rajouter par rapport à l'association Tout est un. Donc, il manque encore un peu de fond pour le rachat des murs de l'herboristerie qui est situé à Paris dans le 20e arrondissement. sachant que les herboristeries ont pratiquement presque toutes disparu à Paris. Il en reste, si je ne vous dis pas de bêtises, dans une ville quand même qui fait avec sa banlieue 5 millions d'habitants, il en reste à peine une dizaine. Donc, si on veut pouvoir acheter les murs et être totalement tranquille, nous avons besoin de fonds. Donc, j'ai réussi à faire récupérer à peu près 30 000 euros, ce qui n'est pas mal déjà, et nous manque assez en urgence, j'allais dire, à peu près 20 000 euros encore et à partir de là, le prêt peut être demandé. Alors, pour ceux qui souhaitent à votre bon cœur faire un don, vous allez simplement sur Hello Asso, donc H-E-L-O-S-O-A-2-S-O et vous tapez tout et un, vous trouverez tout et un de toute façon, voilà, dessus et si, voilà, si le cœur nous en dit, faites un don, ça permettra justement de pouvoir acheter les murs et que ça reste une herboristerie. Voilà. Et, Pierre aussi, je pense que tu vas offrir une méditation à mercilavie.com prochainement pour les membres de cette communauté et vous avez prévu une visite au Québec mais pas en 2023, semble-t-il, on va encore s'ennuyer de voix un an de plus. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre les salles très longtemps à l'avance en France donc on a été obligé de prendre en avance pour 2023 mais je pense qu'en 2024, oui, ce serait possible. Ce qui a fait aussi que c'était difficile de venir, c'est qu'à Azure, mon fils était petit et que je voulais rester avec lui et... Mais tu peux l'amener, tu sais. Mais t'inquiète, on va venir peut-être très nombreux parce que s'il y a tout le groupe de musique qui vient, plus la gestion, donc on va... Je peux faire le babysitting. Oui, après, on va voir parce que c'est vrai que toute une équipe comme ça, quelque part, c'est des fonds aussi, il faut acheter les billets et tout ça, donc c'est pas évident, on va voir. Je veux aussi parler de vos livres, celui de Géral, l'un que j'ai adoré, vraiment, ça se... En fait, tous vos livres sont aux éditions à l'UNA. Le premier que tu as écrit, Pierre, « Être en unité », je pense qu'on voit bien, qui est un recueil de réflexion, de poésie qui est très beau. Et celui-ci, « L'éveil au peur de la conscience » que j'ai lu. De la présence. De la présence. De la présence. Je n'ai pas lu le titre, j'ai lu le livre. Ceci dit, c'est pareil, hein. Mais que je lis avec bonheur, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se dépose. Puis je pense, Pierre, que tu vas écrire un autre livre prochainement. Ah oui, c'est ça, toi? C'est un bon de choses. Oui, oui, il y a un autre livre qui est en train qui… En fait, voilà. Ok. Voilà. Je ne vais pas trop en parler, mais ça va être… Pour moi, c'est un livre très, très important. Même, je dirais, c'est un livre, comment dire, pour l'histoire du monde qui est importante. C'est un livre, c'est un peu comme une espèce de… Je pense, un référentiel qui serait important pour le… Enfin, qui est important pour poser les nouvelles bases, on va dire, d'une spiritualité libre de tout code, de tout… D'homme. Tout… À tout dogme, tout code, toute règle, etc. Donc, c'est juste une info, ce livre, ce n'est pas juste Pierre et Gérard. Il y aura peut-être Gérard dedans, d'ailleurs. Il n'est pas au courant, peut-être. Il s'est au courant. C'est un livre qui va être co-écrit et ce n'est pas juste… Parce qu'en fait, je voulais vraiment sortir de juste une vision. Donc, le but, c'est qu'elle soit complètement universelle. Donc, on essaye de… Enfin, le plus possible universel. Malheureusement, ce ne sera que des francophones, mais l'idéal serait que ce soit avec des gens du monde entier. Mais en tout cas, bref. L'esprit sera là, en tout cas. Oui, ça va être… J'aimerais vraiment que ça soit un très beau livre. Donc, ça va prendre, je pense, un peu de temps, mais c'est vraiment chouette. C'est comme celui sur lequel on est avec un autre ami parce qu'on est sur un bouquin aussi là qui probablement a des chances d'être peut-être en deux volumes et qui va avoir un vocabulaire assez étendu, assez vaste. Là, on va vraiment rentrer dans la… Comment je pourrais dire ? Même dans la compréhension et dans la manifestation de ce que les instructeurs spirituels disaient à travers les textes qu'ils ont écrits eux-mêmes et tout ça. Donc, c'est un travail énorme. On est dessus déjà depuis pas mal de temps et on n'a pas fini. Vous écrivez deux livres à la fois ? C'est ça, je comprends. C'est Gérald qui écrit de son côté et moi, j'ai le projet de mon côté, mais après, bon, tout se rejoint de toute façon. Exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est pareil, quoi, tu vois. On est gâtés, on est gâtés. Pierre et Gérald, merci du fond du cœur. C'est toujours une joie de vous accueillir. C'est tellement un bonheur immense. Moi, c'était mon magasin préféré, l'ASL. Merci à toi, Diane. Merci, Diane. C'est toujours un bonheur et n'importe quand, comme vous voulez, on répète l'expérience. Au revoir. OK. Un grand merci.